Alors bonjour les amis donc nous sommes à l'aéroport de Nice Côte d'Azur comme prévu pour la deuxième partie de ce vol on a fait ce matin j'ai fait donc la préparation du vol et cet après midi je vais faire le vol alors j'espère que les pistes n'ont pas trop changé ce que je vais regarder en premier ici c'est là pour voir voilà j'ai enlevé ça pour qu'on soit pas dérangé par intempestivement par là les contrôleurs voilà et puis je vais mettre en route ma tablette pour commencer allez je fais comme si j'étais dans l'avion finalement non alors comme je peux pas monter dans l'avion sans avoir mis là sans avoir mis la passerelle je vais demander la passerelle tout de suite et on dirait que je monte dans l'avion maintenant voilà maintenant la passerelle est arrivée donc je vais monter dans l'avion maintenant donc je suis dans l'avion quand j'arrive dans l'avion bien sûr il n'y a rien d'allumé c'est comme c'est maintenant alors je vais faire on va regarder tout de suite le panneau du haut dans ce panneau du haut on va faire le on va mettre d'abord la première chose à faire on va mettre notre nav et logo ici pour que dès qu'on allume on puisse voir qu'on est dans l'avion donc je vais mettre la batterie 1 puis la batterie 2 et je vais faire le test de toutes les lumières pour savoir si tout fonctionne bien et tout fonctionne bien donc je peux arrêter le texte voilà donc déjà ça c'est bon on fera le reste des tests après voilà j'ai allumé la batterie ce qui me permet d'avoir de l'électricité pour la pour la radio donc la première chose que je vais faire c'est d'abord baisser la tête et puis voir alors demander ici pour comme donc je vais me régler sur la radio du sol des services au sol je vais demander donc on va demander l'alimentation électrique c'est bon donc après quand l'alimentation électrique est là on va regarder vue de l'extérieur vous voyez qu'elle est pas loin donc elle devrait arriver rapidement donc j'ai demandé par la radio du sol voilà donc ça y est installé pratiquement donc dans une seconde il sera installé donc je remonte sur mon overhead panel et je vais mettre en route l'external power voilà alors là maintenant on a de l'électricité suffisamment pour pouvoir allumer tout le reste donc je vais mettre un peu plus de lumière sur les écrans voilà je vais faire ça vite fait voilà ok si je peux il se fait si je peux voilà celui-là il est déjà raquel titrant voilà hop voilà c'est aussi voilà on va vite allumer maintenant les écrans haut et bas et puis le pedestal voilà c'est bien allumer maintenant on va repasser en haut pour faire les contrôles alors qu'est ce que des contrôles 8 voilà je remonte ici donc j'imagine que j'ai fait ces contrôles je peux faire les contrôles des cabines voilà je mets de l'oxygène dans les masques c'est très dur j'enregistre tout ce qui va se passer au sol jusqu'à jusqu'au bas ça je les laisse allumer donc jusqu'au seuil des pistes bon ici tout va bien ici je vais mettre la sirène pour qu'elles s'entendent non seulement dans le cockpit mais aussi dans le cabine pour que les chefs de cabine soient avertis et ensuite bien sûr les irs 1 2 et 3 voilà c'est fait donc les irs vont s'aligner dans 7 minutes ça sera aligné voilà bon on peut ici commencer tout de suite à allumer les signaux à armer les signaux d'évacuation d'urgence c'est bien et puis le reste on va laisser comme ça pour l'instant où je peux mettre le no smoking tout de suite même les ceintures mais on va pas faire monter les passagers tout de suite donc il n'y a pas de problème je peux les allumer quand même en attendant très bien voilà donc qu'est ce qu'il faut il faut faire le refueling donc théoriquement le refueling je demande le camion je peux le demander si je veux voilà peut-être ouais fuel donc là je demande le camion de fuel qui va arriver donc maintenant pendant ce temps je vais allumer ma tablette ici alors pour allumer ma tablette vous souvenez on clique dessus voilà et ensuite je vais faire quelque chose ici alors on va ouvrir ça et ouvrir ça de manière à ce que j'écrive mon username de simbrief ici vous vous souvenez pourquoi parce que je le copie voilà et puis donc maintenant j'en ai plus loin mais par contre je vais revenir ça je vais le repasser derrière et je vais revenir sur ici pour renseigner mon username ici je fais un coller c'est à dire ctrl v pour coller voilà et comme ça j'ai mon dashboard qui va pouvoir remplir from simbrief voyez mon plan de vol voilà le plan de vol entre nice et bastia voilà c'est bien on a toutes nos on a tout ce qu'il nous faut le métard de nice le métard de bastia et la route voilà qui est bien inscrite ici donc on peut regarder maintenant sur dispatch pour voir ce que ça donne dispatch bon ben là ça c'est caractéristique de l'avion vous savez que c'est un cfm l e a p 1 a et puis au niveau du dissim on a tout ce qu'on a tout ce qu'on a donc dans ce que je viens de vous montrer c'est à dire ici tout ce qu'on a ici c'est ici c'est la même chose d'accord donc bien sûr on peut agrandir on peut se rapprocher aussi si j'ai fait par exemple ctrl 0 je me rapproche voilà voilà donc vous voyez on peut bien lire bon ensuite je vais regarder le fuel alors le fuel c'est justement ici on va revenir sur la fp vous avez le bloc fuel qui est de 4032 là donc c'est bien le fuel on va le rentrer ici voilà parce que oui il faut défiler mais on va attendre le camion le camion est pas là alors on ne peut le faire par là mais en fait c'est même pas très utile de le faire par là on le fait par là pour s'amuser mais en fait on va renseigner on va le faire fictivement plus ou moins en fait on va on va attendre un peu bon c'est pas bien là tant que le camion soit là quand il sera là je finirai ça on va aller maintenant sur le mcdu donc je fais avec le simple voilà et je vais commencer à renseigner mon mcdu donc je me mets bien en face voilà ah bah ouais le camion est là donc à ce moment là comme le camion est là je vais aller directement sur ma tablette pour faire le refueling on va faire comme si c'était fait je vais fermer ça et je vais aller sur la tablette faire le refueling parce que quelquefois le camion met beaucoup plus de temps pour arriver mais là il est arrivé vite donc pas de problème donc ici donc vous vous souvenez le c'est donc 4032 voilà 4032 donc je vais mettre 4032 ici je vais le faire 4032 voilà c'est bien rentré ici donc je vais le faire comme si c'était réel ça va prendre un certain temps c'est pas très grave toute façon voilà donc il faut à peu près huit minutes pour défueler on a on a 9524 litres kilos donc je vais arriver à 4032 voilà je clique ici ça défuel ok ça vous vous en souvenez vous allez voir ça va descendre petit à petit bon on va se remettre sur notre mcdu pour commencer à le remplir donc à dessus à hausser menu on nous dit gps primary lost alors ça je le sais non je n'ai pas dit init press et là init data request j'attends voilà tout c'est bien rempli ça va bien ok voilà donc maintenant on peut revenir sur a hausser menu et faire ce qu'on avait fait ce qu'on était en train de faire avec la tablette on va le faire finalement ici ça ira plus vite je vais vous montrer donc vous faites perp w et là on fait refuel et quand vous allez voir si vous faites refuel alors je vais vous le montrer comme ça là voyez ici c'est en train de se défueler là on voit ça c'est en train de descendre mais ça descend lentement bien sûr il faudra huit minutes pour tout refueler alors on peut attendre on va attendre ça sera plus sympa comme ça on le fait en réel alors ça on n'a pas besoin de le faire puisque il est en train de le faire on va passer directement sur la page 2 et faire le payload voilà donc pour l'instant notre refueling n'est pas fait par contre c'est fait le payload on va quand même attendre un petit peu que ça soit fait là et on va alors pour que ça soit plus pratique je fais comme ça vous voyez ici c'est en train de il reste quand même six minutes encore donc c'est long j'aurais dû dire fast ça aurait été plus rapide et j'aurais dû même dire instant vous voyez hop 4032 c'est fait voilà comme ça on est plus embêté je peux continuer alors vous voyez payload load ça je l'ai fait cliquer là dessus je me remets bien en face vous voyez bien là et puis donc avant j'avais donc refuel et si on regarde maintenant refuel c'est fait vous voyez ici 4032 c'est bon parce qu'on l'a fait par la tablette et le camion était là donc il peut repartir on peut fermer ça et on va regarder d'ailleurs que le camion est en train de partir voilà il est même parti déjà donc c'est pas grave on va repasser à l'intérieur de l'avion voilà donc on va faire bon alors je peux faire refuel load ça ne changera rien et on peut le faire deux fois si on le fait deux fois ça reste pareil voilà bon par contre vous voyez que maintenant on s'est réglé au niveau du centre de gravité zéro fuel weight donc c'est 30.11 voilà 30.11 et ça va nous servir tout de suite donc là je peux faire init maintenant maintenant que le refueling est fait je peux même faire monter mes passagers si je veux alors pour faire monter les passagers est ce que vous voulez qu'on le fasse avec est ce que vous voulez qu'on se serve de de l'Ukartool pour pour notre truc alors ce qu'il faut c'est que je lance à ce moment là bien oui il est bien parti fsuipc bon l'Ukartool a-t-il démarré je le vois pas là pour l'instant c'est quoi voilà oui on va dire oui et comme ça l'Ukartool va démarrer en principe voilà donc je fais download donc l'Ukartool faut faire download une fois qu'on a fsuipc lancé sinon ça sert à rien ça marchera pas alors là on attend que tout soit bien chargé en général ça va assez vite installing ok et play quand on fait play en principe si tout va bien il ya une fenêtre qui va s'ouvrir mais malheureusement elle ne s'ouvre pas donc quelquefois faut le faire deux fois donc je recommence launcher voilà on sait pas pourquoi quelquefois ça marche pas ok alors oui on perd du temps je veux faire une vidéo courte et j'y arrive jamais parce qu'il ya toujours des trucs qui se mettent en travers bon mais pour vous expliquer c'est quand même mieux il vaut mieux que vous voyez les choses en direct comme ça vous voyez que ça marche pas à tous les coups donc là on va espérer que ça démarre si ça démarre pas bon on sera tombé voilà ah bah ça démarre donc c'est bon et faut attendre ici voilà et on va aller dans playsetup je vous le montre dans passenger playsetup passenger et ensuite use simbrief username voilà je clique dessus on va synchroniser les datas getting info c'est fait voilà donc vous voyez quand le vol apparaît ici donc là on voit qu'on va bien de nice à basca donc ici on va s'achroniser bon très bien c'est bon et là on va choisir notre avion qui est donc un a320 néo quand je choisis un a320 néo de général d'aviation comme on l'avait demandé juste avant et ici airline en bas c'est air france alors donc on cherche air france voilà si très bien ici le manufactureur bon c'est celui qui construit l'avion c'est airbus et le modèle alors moi je vous conseille de prendre mon mad là puis là il marche les autres quelques fois marchent pas bon le départ c'est donc bien voilà la destination c'est ça verify route il faut le faire pour voir ça apparaître moi j'ai tout j'ai tout coché ici install board cabine crew auto announcement voilà et le nombre de passagers ça je pourrais le renseigner si je veux je vais m je me rappelle plus combien on était je vais regarder dans mon plan de vol combien j'en avais mis je m'en souviens plus c'est un peu embêtant de plus en souvenir je sais plus où il est le nombre de passagers là dedans je sais qu'il est quelque part mais où ça y est je m'en souviens plus bon il doit être par là mais théoriquement il devrait y avoir pax quelque part per factor ça c'est tout juste bon écoutez c'est pas bien grave on va mettre de toute façon j'avais dû mettre pratiquement 180 je crois je crois que c'était 180 je vais on va voir là ça me donne quand j'ai rentré mon alors je sais plus si je l'avais alors pardon je recommence pardon voilà où est-ce qu'il est alors il n'y est plus ah bah il s'est arrêté c'est un truc là pourquoi ça devient pénible là alors il est là pardon oui voilà je le cherchais donc ça j'en ai plus de mal ok alors voilà voilà donc allez on va le lancer nombre de passagers je vais en mettre 180 ok start donc là vous voyez pendant que c'est en train de charger marqué loading on vous donne votre boarding pass voilà c'est ce qui vous permettra d'entrer donc tout à l'heure on servira de ça pour lancer le la montée à bord des passagers avant je vais retourner bon je vais faire mon in it request déjà ça sera fait donc là j'ai pas encore demandé que les passagers montant dans l'avion voilà donc je finis ça comme ça je suis tranquille après je sais que j'ai fait init la page init uplink donc c'est fait on peut faire clear voilà j'ai pas l'esprit primarie est prêt aussi bon donc je vais passer à la page suivante et là on à renseigner donc le 0,8 full light vous vous souvenez que c'est 63 tonnes 7 allez donc 63 tonnes 7 et le bloc fuel on va le regarder tout de suite 4 0,32 alors 63 tonnes 7 slash alors là je crois que c'était 30 je crois que c'était 30 quelque chose mais je me rappelle plus bien voilà 30 11 voilà donc ici slash 30 11 c'est le centre de gravité et le bloc alors c'est je me rappelle plus c'est 4 quelque chose 4 tonnes bon je regarde encore j'ai oublié 4 tonnes 3 0,32 4 points 0,32 bon ça va faire 4 voilà 4 0 donc là il ya le tripwind à renseigner donc je regarde encore tripwind t10 allez alors c'est une très t10 ici ça veut dire qu'on va être poussé 1 on va être poussé vous vous souvenez donc c'est un banc qui vient de telle donc de queue 1 donc on va être poussé à en moyenne à 10 nœuds voilà et je le rentre ici donc ça va mettre tl ok je veux dire taille 1 voilà vous souvenez de ça on va revenir ici pour mettre la tropopose aussi la tropopose on va l'avoir ici tropopose 39 443 bon c'est assez proche un monde c'est normal parce qu'on a les mêmes données 39 443 donc 39 443 je le mets là et voilà il y avait signé de bons ballards elles sont alignés donc il ya plus rien à faire c'est bon ok voilà donc notre alternative notre aéroport technique c'est rome voilà et on a fini init donc on va faire le plan de vol maintenant alors avant de faire le plan de vol on va montrer on va monter là haut si j'ose dire contrôle voilà et on va mettre en route nos pompes maintenant que le camion est passé on peut le faire on pouvait pas avant on peut aussi demander la montée des passagers donc là j'ai allumé les les signaux donc c'est bon on va demander la montée des passagers pour demander la montée des passagers je vais aller ici et je vais faire board passengers ok voilà donc là en principe vous allez entendre du bruit on voit que tout le monde monte là ça se remplit voilà et voilà c'est bien alors là c'est très fort le volume pour le volume vous voyez alors vous réglez ici comme vous voulez voilà on va le faire comme ça ça s'entend pas trop on l'entend un peu mais pas trop voilà et l'ambiance bon bon l'ambiance l'ambiance on va la mettre faible ils sont gentils mais ils font du bruit voilà maintenant que ça c'est fait on peut les annonces sont en train d'être faites donc les passagers sont montés on va regarder on va se mettre dans une position plus agréable voilà vous voyez que la passerelle est toujours là on va passer dehors pour voir si notre voilà on est toujours alimenté c'est bon alors on va mettre en route maintenant le l'APU puisque maintenant on a mis en route les pompes on peut mettre en route l'APU voilà on attend qu'ici on est flap open c'est à dire que le clapet pour la pression de partout dans les circuits soit possible flap open voilà flap open on appuie sur start et on attend ici que la ce paramètre n qui est un pourcentage arrive à 100% et que la température des gaz d'échappement soit stabilisée donc on va voir ça tout à l'heure après on pourra mettre l'APU dans route et donc commencer on sera indépendant on pourra mais dès que ça c'est arrivé à 100% et que la température des gaz d'échappement est stabilisée on peut alors ce que j'aurais dû faire avant que j'ai oublié je vous le dis j'aurais dû faire ce test pour savoir si ça marche bien si jamais le moteur avait un problème de feu qu'on soit averti bon on va le faire tous les trois d'ailleurs ça les trois moteurs seront testés l'APU étant un moteur je le rappelle on éteint avant le départ et qui nous sert à avoir de l'électricité quand on est quand on n'a plus l'external power et qui sert bien sûr à faire démarrer à mettre la pression dans les circuits pour que l'avion puisse décoller très bien bon alors il ya une chose que j'ai pas fait et que je vais faire tout de suite c'est demander le catering et les bagages voilà ça c'est pour le faire donc vous voyez que les portes s'ouvrent ici voyez j'ai demandé les bagages aussi je sais pas ils viennent pas je sais pas pourquoi bon je vais regarder dehors la porte s'est pas ouverte c'est peut-être que j'ai pas assez appuyé assez fort en principe elle devrait s'ouvrir je regarde ah non il est ben c'est que il était pas où je recommence bagage allez hop voilà la porte s'ouvre c'est bon et là c'est le catering qui a pas marché pardon voilà ok voilà parfait cas ce coup là c'est bon ok donc on va voir que nos deux portes ici sont bien ouvertes voilà dans les trois même parce que voilà donc ça c'est bon les passagers sont en train de monter sont en train de s'installer nous on va continuer notre mcdu avant de mettre la paix oblige bon alors contrôle 5 ici je vais faire lfmn departure ok départeur donc on va partir de la piste 22l c'est ce qu'on avait dit on va vérifier quand même pour être bien sûr donc je regarde mon plan de vol ça c'est pas trop dur voilà et on voit 22l et on passe par sodry 6y voilà donc on peut le ramener ici sodry 6y 22l et là on fait défiler pour aller jusqu'à sodry 6y on devrait le trouver voilà il est là sodry 6y voilà hop je clique donc ça s'inscrit là et donc je peux l'insérer maintenant il n'y a pas de transition pour une donc tout c'est bien inscrit alors ce qu'on peut faire tout de suite pour ne plus avoir à y penser je vous le dis moi ce que je fais maintenant c'est mettre le fly directeur en route et les contraintes comme ça je vois les les altitudes il ya une chose que j'ai pas fait c'est que je vais faire aussi tout de suite que j'aurais dû faire dès le départ mais j'ai oublié donc mea culpa enfin faut dire que j'avais les informations ailleurs mais oui je vais retourner vers l'autorisation là et je vais demander notre atis voilà alors avec l'attis on va pouvoir avoir des informations sur le qnh voilà donc oui l'information c'est charlie donc quand on va avoir notre premier contact on aurait dû dire charlie premier contact avec le sol en dur sur voilà pour que il sache bien que c'est la dernière information qu'on a eu voilà donc peu nuageux peu nuageux peu nuageux peu nuageuse très bien température 25 degrés quand même ça commence à monter d'abord point de rosée 10 qnh alors 29 91 donc on va mettre le 91 on va quand même vérifier la piste 22d et 22l très bien et puis on va voir là reste attente atterrissage et ça qui nous compte départ piste 22d et 20h en principe atterrissage c'est 22d et 22l c'est les départs c'est ce que je vous disais voilà et les appareils c'est ce que je vous disais dans la vidéo juste avant voilà et les appareils vérifier etc bon là on a on a tout vu je peux régler sur le sol voilà et je peux fermer ça pour l'instant donc on va régler notre qnh puisqu'on l'avait bon on va passer en dans cette vue et on nous avait dit que c'est 29 91 donc on se règle sur 29 91 voilà très bien bon on va se remettre dans une position plus facile pour regarder et on va retourner sur notre mcdu qu'on n'avait pas fini de remplir donc contrôle 5 voilà maintenant on a on a rempli donc notre notre side on va remplir notre star alors pour l'arrivée c'est bien à lfkb c'est à dire lima foxtrot kilo bravo 1 et ici on va choisir la piste alors bon la piste m'en vient plus les mois on va regarder c'est la piste ici 16 ok donc on va prendre la piste 16 allez on cherche la piste 16 on remonte ce qu'on a comme proposition sur la piste 16 donc je remonte air nav 16 c'est tout ce qu'on a donc voilà ce sera un arratterrissage air nav 16 alors au niveau de la de la star alors je vais regarder la star la star c'est norca 1v donc on va chercher norca 1v voilà alors norca 1v donc je vais descendre là jusqu'où n voilà norca 1v voilà norca 1v par contre il faut qu'on trouve un via à mon avis ça sera capco parce qu'il y en a qu'un mais on va quand même vérifier si vous voulez bien on vérifie donc sur notre carte ici vous voyez c'est bien capco c'est ce qu'on a renseigné sur notre carte navi grave voilà donc c'est bon le plan de vol il est là donc on a bien demandé un air nav par capco donc c'est bon je peux réduire et repasser là je sais plus où je l'avais mis peu importe on va le laisser comme ça voilà alors capco c'est bien juste ok donc capco ok et je dis insert voilà donc voilà ça c'est bon maintenant on va regarder donc ici dans radnav on n'a aucune aucune renseignement puisque ça va être une approche de non précision qu'on va faire avec donc le système air nav donc qu'on va voir plus tard je rouvrirai la carte on l'a déjà vu je vous avais montré dans la partie précédente c'est à dire où on avait préparé ça donc on va pas insister ensuite donc prog on va vérifier quand même que le gps marche bien qu'elle a marqué haigues s'il y avait marqué l'eau en jaune ça serait mauvais et donc il faut absolument que gps primarie soit haigues et que la la précision estimée elle soit de 0.07 pour que ça possible de se poser en air nav voilà très bien donc voilà ça je voulais expliquer déjà aussi dans d'autres vidéos ensuite perte alors perte c'est le plus important et c'est là où ce qu'on avait préparé nous va nous faire gagner beaucoup de temps on avait dit que l'altitude de transition vous vous en souvenez à alors ici pardon il format terreur parce que j'ai expliqué dessus l'altitude de transition à bastia on avait vu parce qu'il ya des montagnes autour que c'était pas 5000 mais 6200 donc voilà ici on peut déjà le remplir je vous le remontrerai quand on regardera le carte maintenant on va calculer notre flex on l'avait calculé déjà mais on va se servir donc de on va regarder la tablette parce que on avait besoin de connaître une précision c'était alors on va regarder on va on va se remettre ici ça on va choisir voilà c'est ce qu'on avait fait c'est là vous vous en souvenez donc la précision qu'on n'avait pas c'était le centre de gravité alors maintenant le centre de gravité on l'a vous vous souvenez on va le regarder donc ça va disparaître je le vais je vais je vais me mettre ça va disparaître le remettre c'est juste pour regarder le centre de gravité vous vous souvenez il est de 30 11 temps de gravité vous avez dit que ce serait pas loin de 30 30 ou 30 11 c'est la même chose en tête pour l'avion il fait pas beaucoup la différence mais enfin on va mettre exactement ce qui est marqué donc je ferme je remets mon à ça et puis mon calculateur là et donc ici je vais renseigner 30 11 voilà 3 0.11 voilà ça met une virgule c'est normal voilà et ici bon maintenant ça y est c'est calculé vous voyez que ce qu'on doit remplir ici c'est 0.4 dn donc on met dn alors ça va disparaître ça je vais le mettre sur le côté pour que ça n 1 point 4 voilà voilà donc ici ah oui mais j'ai oublié j'ai oublié de mettre le flaps alors je vais recommencer là c'est 1 slash dn il faut faire attention après attentif heureusement que vous êtes là pour me le rappeler point 4 voilà ok très bien alors le flex maintenant le regarder c'est quand même génial on a tout préparé donc là en tout a été bien calculé le flex et 63 degrés avec tous ces renseignements et en plus et ensuite ça sera 149 150 151 facile à retenir donc 63 ici et ici 141 on a dit je me trompe pas non pardon 149 149 150 et 151 bon pour ceux qui n'ont pas suivi je répète ces chiffres je les invente pas c'est ce qu'on a ici voyez ici v1 vr v2 ils sont là 63 c'est ça ici et 0.4 dn 0.4 c'est bien ce qu'on a ici voilà donc là oui c'est quand même génial on a tout fait très très vite au lieu d'avoir tout à faire après voilà on a gagné du temps bon donc maintenant on a rempli notre paire alors il y a une autre paire contre on remplira au fond pourrait presque la remplir maintenant si vous voulez c'est la phase d'approche on peut remplir comme toute façon je vous dire on est très près donc il nous faudra pas beaucoup de temps pour arriver mais on regardera quand même en route mais il ya des choses qu'on donc si vous voulez ça va pas beaucoup changer le qnh et la température mais par contre on peut déjà rentrer donc l'altitude de transition ça on sait que c'est 6200 voilà ici alors tout à l'heure je me demande si je me suis pas gouré tout à l'heure attendez euh non non transition altitude out of range je me suis trompé 6200 il faut pas que je pense à deux choses à la fois je vais vérifier quand même bon le qnh alors là il faut se retourner là bas le qnh bon pour l'instant il est à pour l'instant le qnh il est à 1014 mais ça peut changer bon mais on va quand même le mettre et puis on changera donc 1014 voilà voilà ici la température voilà regardez la température ça ça peut changer 28 là je mets 28 ça c'est pour le fun que je le mets maintenant j'aurais pas dû mais par contre ce qui est important c'est ça voilà alors et le vent oui on va rentrer le vent aussi puisqu'on y est allez donc le vent c'est du 30 à 6 du 30 à 6 nœuds donc c'est 0 30 slash 0 6 voilà voilà très bien bon alors maintenant pour ça alors on est obligé d'aller chercher notre carte c'est obligatoire bon et puis on va aller bon et puis on va aller donc sur la fin là on va regarder ici le barreau donc c'est sur la piste là qu'on va trouver ça alors j'affiche voilà je ferme ça j'en ai plus besoin pour l'instant ça non plus voilà ok je vais regarder ici ce qu'on me dit donc ici il va falloir regarder en bas je pense voilà voilà ici on a 520 voilà barreau c'est 520 donc ça il faut bien le remplir parce que c'est très important c'est ça qu'il faut vraiment bien vérifier pour l'atterrissage Airnave alors il faut absolument pour l'atterrissage Airnave il faut bien que le barreau soit juste et c'est à dire que en fait c'est la DA c'est l'altitude de décision voilà qu'on appelle barreau donc pour l'approche Airnave c'est très important la deuxième chose très importante je vous le rappelle non c'est pas là c'est là c'est ça voilà que ça soit tout bien vert là voilà ok bon alors pour le perf on a tout rempli ce qui risque de changer dans les perfs à l'arrivée je vais dire à l'approche c'est le QNH, la température et le vent le reste ça restera pareil ça c'est clair bon il y a quand même quelque chose que je voulais revoir avant c'est comment j'avais rempli tout ça ça c'est bon ça c'est bon ouais ça va être bon voilà tout va bien ok alors bon je vais quand même regarder ici dans les pertes ce que j'ai mis pour le take off vous voyez j'ai mis 6200 c'est fou parce que à Nice c'est pas 6200 vous voyez comme quoi il faut toujours faire attention à ce qu'on fait j'ai mis l'altitude de décision de Bastia alors qu'à Nice vous voyez je pense que c'est 5000 comme partout en France je vais regarder mais on va regarder ok Nice Côte d'Azur runway allez je vais bon je cherche voilà ok je me suis trompé je vais aller dans les stars par exemple dans les approches même dans les approches et je vais regarder la piste donc on part de la piste 22 on cherche une piste 22 la 22L voilà on peut regarder ici par exemple sur la 22L ici on doit avoir 3 altitudes 5000 vous voyez c'est bien ça bon donc c'est 5000 je me suis peut-être trompé vous voyez je m'en suis souvenu et j'ai bien fait de regarder heureusement j'ai fait une erreur donc là on est bon take off ça c'est le take off donc il ne faut pas le confondre avec l'approche voilà donc là on est bon tout va bien ah ici qu'est-ce qu'on avait dit vous vous souvenez ce qu'on a dit on a dit qu'il fallait qu'on décolle le plus haut possible pour le NADP donc on avait dit qu'on prendrait le NADP 1 donc pour le NADP 1 on va remplir ici c'est bien 15-10 1510 en fait c'est 1500 plus 12 pieds de la piste donc l'aéroport donc ça fait 1512 qui est arrondi à 1510 mais là il faut qu'on monte avec Air France et d'ailleurs avec NADP qu'elle est en compagnie si on part en NADP 1 ici ça doit être 3000 plus la hauteur de la piste donc ici on va mettre vous avez vu parce qu'on nous l'avait demandé vous vous souvenez vous regarderez dans le précédent épisode la partie 1 où on a préparé donc ici on doit remplir 1510 ça c'est juste voilà slash 3010 donc 3010 voilà là on est bon et là ça va être 3010 voilà et là on va suivre le flight director jusqu'à 3000 pieds d'accord puisqu'ils nous disent de monter au moins 2000 le plus raide possible donc voilà on va monter voilà très bien on va suivre le flight director en fait jusqu'à 3010 au lieu de 1510 c'est à dire qu'on va s'éloigner verticalement mais pas longitudinalement de l'aéroport voilà c'est à dire qu'on va pas s'éloigner trop de l'aéroport on va monter pour ne pas gêner les gens qui sont autour de l'aéroport voilà très bien c'est ça alors donc on part en NEDA DP1 d'après ce que j'ai compris dans ce que je vous avais montré tout à l'heure enfin dans la première partie voilà donc là on a tout rempli c'est tout bon on peut regarder maintenant si on fait si on se met là on va regarder pour on va se mettre ici en plan et on va regarder on va se mettre ici sur fly plan et on va regarder donc en cliquant sur la flèche du haut là alors je suis bien sûr fly plan non je n'y suis pas voilà voilà en cliquant sur la flèche du haut on va faire défiler vous voyez et on a bien toutes nos tout ce qui est et on a les altitudes qui sont marquées si vous voyez voir mieux je fais alt voilà donc vous voyez je vais faire défiler les derniers hop voilà tout est bien marqué je reviens comme ça vous voyez à l'envers en principe ça devrait marcher si je me mets bien sur la flèche là voilà ben vous voyez qu'on a entre l'acide et l'astard il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup là parce que le voyage est très court bien sûr allez voilà donc je suis revenu voilà notre avion qui est prêt qui est à sa porte voilà donc je ferme je me remets ici en arc et je me mets sur 20 parce que c'est ce que je préfère ici je vérifie que tout est bien en géré oui c'est bon très bien ici je vais allumer le fly director et je vais m'allumer les contraintes aussi sur ces écrans voilà bon je pense qu'ici maintenant il me reste à mettre le TC AS sur TA voilà je vais faire une demande je vais faire une demande de vol IFR bon là aussi tiens pendant que j'y pense je vais mettre ça là les prévisions de vent ici en mars alors je vais faire une demande là je vais aller alors qu'est-ce qu'ils me disent là rien voilà je vais aller sur demander l'autorisation IFR pour un plan de vol absolument voilà ok je vais ramener la passerelle aussi on va le faire mais d'abord je demande ils vont me donner des indications et notamment notamment ce qu'on avait vu tout à l'heure enfin dans la première partie on avait vu on nous donne ici 8000 pieds alors que sur la carte qu'on avait vue si on ne nous donnait pas d'indication il y avait je crois que c'était il faudra regarder la carte on l'a vu dans la première partie mais comme il nous donne 8000 c'est 8000 qu'on doit renseigner donc on a le QNH alors on va relire l'autorisation donc 8000 pieds 22G c'est bien ça vient de L donc et transpondeur 0505 alors là il faut faire attention comme j'ai comme j'ai cliqué sur la réponse d'abord au lieu de le faire moi-même vous allez voir ça va se mettre automatiquement mais il faut bien remettre à ce moment-là vous voyez ça se met automatiquement ici il faut le remettre sur stand-by là le transpondeur on le met sur ON que au seuil de piste quand on a demandé l'autorisation de décoller bon voilà donc là on est bien réglé c'est bon tout va bien on a l'autorisation on va se remettre donc maintenant puisqu'on a relu on devrait voilà on va se remettre sur le sol donc on va faire une demande de roulage IFR en fait alors mais on va d'abord sur celle alors pourquoi ça fait ça il y a quelqu'un qui parle donc ce que je peux faire bon voilà on va faire service au sol non ça marche pas bon alors pour aller plus vite je vais essayer de faire autrement parce que là quand il parle il n'y a pas moyen de s'adresser au sol c'est quand même pénible je peux pas je vais faire la demande tant pis je vais attendre alors demande non service au sol voilà donc je vais demander de rentrer la passerelle détachement de la passerelle voilà tout le monde est monté voilà ok et je vais demander puisque mon APU a démarré je vais pouvoir monter là-haut sur le je vais voir le panel couper mon alimentation externe et demander ici voilà bon il y a toujours quelqu'un qui parle dans la même temps que moi voilà bon je vais faire une demande de demande d'alimentation électrique bon ça y est c'est fini voilà il est parti c'est bon ok bon bah c'est parfait maintenant je vais mettre en route mon APU bleed il est là ok donc ça y est ça va passer dans les circuits vous voyez tout le monde tout est fini ils ont fini les bagages ils ont fini le catering et on a donc je peux maintenant commencer à me régler alors je vais me mettre sur la position qui me va bien voilà ici et ici je vais me régler donc je vais armer les aérofreins je vais me mettre mes volets comme je l'avais dit sur 1 comme je l'ai programmé dans l'MCDU et ici je vais mettre les freins automatiques sur max voilà donc là c'est bon on est prêt je peux tourner cette manette ici et je vais demander ici donc on retourne vers l'actorisation je vais attendre que tout le monde ait fini de parler parce que là c'est comme d'habitude je ne sais pas pourquoi c'est toujours au moment où je peux faire quelque chose que ça se met à parler bref c'est pas grave je vous l'ai déjà dit 10 fois il faut que j'arrête de m'énerver c'est mauvais pour ma santé voilà et puis là ça ne bouge plus là je ne sais pas ce qu'il se passe les suisses là ils ont gagné hier mais allez il ne faudra pas qu'ils la ramènent parce qu'ils vont gagner allez bon donc remarque et c'est une bonne guerre qu'ils la ramènent parce qu'ils ont gagné quand même je suis dur avec les suisses mon ami Christian il doit être là bon voilà donc voilà bon alors ils m'ont dit ça bon je vais répondre quand même s'ils m'autorisent à répondre bon là je vais faire la demande de roulage IFR c'est après je vais je vais régler donc je vais faire ma demande ici bon je vais faire ma demande de repoussage comme ça déjà ça sera fait pushback et je vais faire start pushback ok comme ça déjà on va avoir pendant qu'ils parlent voilà madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord welcome aboard ladies and gentlemen ce film concerne votre sécurité merci de nous accorder votre attention for your safety and comfort please take a moment to watch the following safety video demande de repoussage voilà chaque fois que ce signal est allumé nous vous prions d'attacher votre ceinture c'est bon donc on va regarder à l'extérieur tout ça en est là c'est un peu fort je ne sais pas pourquoi ils parlent si fort j'avais demandé que ça soit pas fort mais ça marche pas très bien tout à l'heure j'ai demandé vous vous en souvenez j'ai même réglé je ne sais pas pourquoi ils se mettent à parler aussi fort franchement là bon ce que je vais faire c'est ça ok bon allez ce coup là on va pouvoir passer dehors pour regarder ce qui se passe voilà il est là donc on peut enlever le talk speed alors bon bien sûr on avait vu que dans la précédente vidéo que je devais partir par là bas donc ça veut dire que il faut que je fasse un repoussage par la gauche voilà donc on va faire un repoussage par la gauche et là je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me régler là vous voyez là il y a un problème donc je ne vais pas pouvoir le faire comme ça je ne vais pas pouvoir le faire comme ça parce que le tug ne marche pas alors je vais l'enlever je vais faire une demande de repoussage par ici c'est-à-dire demande de repoussage vers la gauche allez donc il faut que j'enlève mon frein de part maintenant je rentre dans mon réunion donc j'espère qu'ils m'ont entendu il faut faire la demande de repoussage j'ai l'impression que quand j'ai vous voyez ici ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi donc je vais faire N push back voilà je vais faire une demande de repoussage par la gauche je vais le faire à l'ancienne parce que sinon là j'ai l'impression qu'en ce moment ça ne marche plus il y a quand même toujours des choses qui ne marchent pas c'est compliqué voilà donc demande de repoussage accepté par contre là ça prend beaucoup de temps donc on va aller jusqu'au seuil de piste après on fera le vol dans une vidéo différente voilà donc on m'amène le tug là j'ai enlevé le frat de parc donc vers la gauche j'ai dit donc dès que le repoussage aura commencé je mettrai mon premier moteur en route mais l'APU est bien parti c'est bon tout va bien ils prennent leur temps quand même je vais quand même regarder s'il va avancer ou pas oui ça y est oui par contre oui c'est beaucoup trop rapide donc on va voir est-ce que je peux changer ça bon écoutez tant pis ça sera fait comme ça alors je mets en route donc mon moteur alors là je me sers de mon Thrustmaster là vous avez remarqué alors je vais quand même regarder où on en est pour pas aller trop loin oui bon c'est très mauvais mais c'est pas grave je vais m'arrêter là donc pour m'arrêter il faut que je leur demande d'arrêter alors le problème c'est qu'ils mettent longtemps demandent d'arrêt de repoussage hop parce que ça va tellement vite parce qu'on n'a pas le temps de réagir bon là le moteur est en train de démarrer vous l'entendez donc je vais mettre mon frein de parc en tout cas voilà très bien je vais regarder où ça m'a emmené j'ai l'impression qu'heureusement qu'il était temps que ça s'arrête bref vous avez compris qu'avec le système du jeu on ne peut pas se mettre droit sur la ligne bon voilà allez on n'a plus besoin de lui il faut qu'il parte voilà merci monsieur ok voilà donc là on va se remettre dans l'avion on va attendre ici on va attendre un claquement c'est quand le générateur va se mettre en route voilà voilà c'est fait allez maintenant ça veut dire ici on doit être bon et que je peux mettre le moteur numéro 2 alors vous voyez hop j'utilise mon truss master c'est pas belle la vie là j'aurais pu utiliser ça d'ailleurs j'ai oublié d'utiliser ça pour ça c'est pas grave donc voilà une fois que ça aura démarré je pourrais le remettre à zéro ensuite donc on voit que le moteur commence à se mettre en route donc ce qu'il nous faut maintenant c'est mettre nos feux alors on va mettre le beacon en route voilà et ici on va mettre l'éclairage de lait taxis voilà ici on est bien réglé il n'y a pas de problème une fois que les deux moteurs auront démarré les générateurs seront en route je pourrais les moteurs seront en route les générateurs sont en route je pourrais d'abord enlever l'APU bleed et ensuite enlever l'APU tout court l'APU bleed étant ce qui met la pression pour faire démarrer les moteurs la pression nécessaire au démarrage des gros moteurs l'APU étant nécessaire pour donner de l'électricité voilà et bien sûr la pression voilà donc là les générateurs sont finis donc ça veut dire que tout est en état de marche je regarde quand même vous voyez tout est bien comme il faut donc ici je clique sur l'APU bleed pour l'arrêter et je clique sur l'APU pour l'arrêter voilà ici je vais le laisser en route jusqu'au seuil de piste donc on peut avancer ça je ne sais pas pourquoi c'est resté allumé donc je l'enlève voilà ok très bien c'est bon il n'y a plus rien allumé sauf ce qu'on sait qui doit être allumé ici je vais faire une demande donc voilà je vais voir ce que ça donne donc je voudrais bien qu'on me redonne qu'on me redonne la parole si je peux demande de roulage voilà allez c'est parti j'aurais dû le faire avant la demande de roulage parce que là ils vont me donner le voilà mais bon comme ça marche assez mal ce truc là c'est pour ça que la demande de roulage j'ai eu du mal à la terre enfin bon on l'a faite quand même avant donc là pareil vous voyez on ne me répond pas donc quand on ne me répond pas il faut aller cliquer quelque part par là accepter voilà donc rouler jusqu'au point de l'arrêt voilà donc bon là ils ne s'embêtent pas ils ne disent même pas bon heureusement que j'avais regardé qu'on avait regardé la carte ensemble très bien vous vous souvenez qu'on avait regardé la carte je peux vous la remonter vite fait pour le plaisir donc on va dans les cartes de l'aéroport dans le taxi dans l'airport on va agrandir la carte pour que vous voyez bien on va mettre l'avion dessus pour voir où on est on est à la porte 52C comme prévu on est là donc on va rouler par on va suivre T tout du long jusqu'à H1 et ensuite on traversera H2 on traversera la piste après H1 on prendra H2 puis H3 et à H3 on sera au seuil de piste allez on y va voilà ok c'est parti j'enlève mon frein de part et j'avoue pour avancer on va voir j'ai ma manette ça m'impressionne toujours j'oublie toujours voilà je vais démarrer doucement parce que allez et maintenant vous voyez que j'ai des palonniers alors c'est quand même beaucoup plus simple voilà j'ai un palonnier ah ça y est j'ai compris c'est alors je pense que c'est avec le palonnier qu'il fallait que je fasse marcher que je fasse marcher ça là vous vous souvenez là je disais ça marche pas mais bien sûr c'est peut-être avec le palonnier maintenant que ça doit marcher ça moi j'en sais rien on verra on verra un autre point voilà donc je vais suivre cette route là donc vous vous souvenez je le répète pour la xème fois qu'entre ce point qui est là et ce petit point que vous voyez presque pas je vais me rapprocher voilà entre ces deux points si la ligne jaune est entre ces deux points votre roue avant est pile sur la ligne jaune voilà donc je me recale pour être bien ok voilà vous voyez je suis pas du tout dessus donc je vais le faire voilà là le problème c'est qu'il faut prendre l'habitude du joystick et là c'est mon troisième vol seulement avec ce joystick enfin mon troisième vol en A320éo et ça fait 4 vols puisque j'ai fait un vol en Cesta voilà donc je sais pas si c'est à moi qu'on parlait je passe attention parce que quelquefois il faut s'arrêter vous voyez que je suis alors c'est tout droit là on va pas s'embêter il y a du monde il y a du monde autour de nous voilà alors on va regarder si je suis bien sur le je vais me régler là on regardera un peu après on l'aure de nos pattes mauvais ça peut être mieux voilà c'est là donc il faut que je m'habitue parce que j'avais pas l'habitude d'avoir un palunier avant c'était tout sur le même axe pour tourner c'était tout sur le même axe alors c'est un palunier voilà quand même génial voilà bon alors il faut quand même qu'on regarde les un peu les bon je vais regarder la carte si ça vous ennuie pas je vais faire ça et puis je vais regarder la carte pour être sûr je vais la mettre sur le côté là pour être sûr que je me gourre pas mais non c'est loin bon là je trouve qu'on va vite alors pour freiner bon bah j'ai pas l'habitude j'ai un frein mais qui est sur le joystick c'est pas comme avant ça il faudra que je le change alors il y a un avion devant donc il faut que je ralentisse pour le suivre puisqu'on va certainement au même endroit puisque je vous ai dit la piste de décollage c'est la piste 22L donc ça m'étonnerait si cet avion veut décoller et bien il va aller piste 22L là je suis obligé de ralentir presque complètement il est pratiquement arrêté voilà donc je vais attendre voilà donc c'est pas c'est pas dans la poche il faut encore aller jusqu'au bout et vous avez vu quand même que ça va plus vite pour remplir la tour quand on a préparé avant ah ça y est il va rentrer là alors il va tourner à quel endroit lui il rentre par G2 c'est peut-être là qu'il faudrait que j'accueille je vais m'arrêter et je vais regarder où il va si vous êtes d'accord pour savoir si moi je dois passer par G2 parce que c'est un avion qui est pratiquement aussi gros que le nôtre donc c'est un avion qui est aussi gros que le nôtre donc à mon avis s'il passe là c'est que je dois passer par G et non pas par H donc je traverse à G et je vais ensuite je traverse à G donc sur la droite et après je prendrai à gauche sur G2 puis H3 voilà donc je vais regarder c'est intéressant à savoir donc il y a une chose que je n'ai pas faite et que bon ce qu'on peut faire maintenant c'est remettre ici voilà et vous voyez je l'ai fait avec mon Trostmaster alors ça c'est quand même assez jouissif première fois que je m'en sers de ma vie ça je ne m'en étais jamais servi voilà c'est la première fois vous avez vu en direct ma première fois avec le bouton qui est là très bien bon bah vous voyez il fait exactement ce que non il ne fait pas ce que je disais attendez si si il fait ce que je disais bon alors on y va on avance on va on va passer donc par G alors c'est marqué là je pense oui oui il faut qu'on passe par G apparemment ou alors je ne sais pas ça va faire comme lui parce que là il n'a pas traversé la piste après je ne sais pas il est passé là ah oui 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 d'accord il faut passer là d'accord oui oui il ne faut pas aller tout droit il faut passer par G mais ensuite revenir à droite oui oui on va bien jusqu'au bout donc on passe par G et ensuite on prend vers H d'accord j'ai compris donc ici je prends comme ça si j'ai bien compris c'est là et on va tourner ici voilà donc ça m'aura appris quelque chose sur 10 donc on ne traverse pas ici on traverse plus loin mais on prend ça c'est ça c'est ça le trajet donc ça c'est on a marqué l'U par terre oui oui il est devant donc c'est bon c'est bien là qu'on doit passer très bien bon ben j'ai appris quelque chose vous voyez sur Nice voilà et c'est là-bas qu'on va tourner c'est juste très bien il va décoller juste devant nous on va j'arrêterai la vidéo quand même pour le décollage et ensuite on fera le vol donc il ne faut pas que j'aille trop vite je vais prenez un peu il faut lui laisser le temps de de demander son autorisation là il va traverser donc la piste pour l'instant il va traverser la piste on traverse la piste et on va ensuite sur la gauche juste après on va regarder si c'est bien ça qui fait là donc je vais fraiser parce que là je le rattrape ah ben non il va non non bon moi je peux aller jusqu'au bout moi où est-ce que je suis là ah ben excusez-moi mais je suis là trop loin je pense que je suis allé trop loin il va décoller alors comment ça se fait là lui il va décoller sur la 26R donc je me suis trompé parce que là je me suis j'ai voulu le suivre et j'ai fait une erreur bon alors je vais mettre mon frein de parc et je vais réfléchir là vous voyez on va sortir là je vais je suis allé beaucoup trop loin là je suis en bout de la piste 22 donc c'est pas bon c'est pas bon il fallait que je passe la bande vous voyez il fallait que je passe ici donc on va faire un essai de alors on va faire quelque chose tiens voilà ça nous donnera pour voir l'occasion de voir si ça fonctionne regardez ça fonctionne c'est pas belle la vie vous savez ce que j'ai fait j'ai mis mes reverse voilà bon c'est pas très orthodoxe au moins comme ça voilà il n'y a personne derrière qui peut me le permettre donc je vais mettre mes reverse il faut que quand même que alors attendez quand même que je fasse attention où je vais là c'est bon donc je vais couper les reverse je vais faire ça hop et je vais mettre en position là je repasse à l'intérieur de l'avion voilà je vais tourner là donc là l'avion est là il faut que j'attende qu'il ait décollé bon comme bien sûr les contrôleurs théoriquement pour passer cette piste c'était bien marqué sur il faudrait attendre la clearance de enfin l'autorisation du du contrôleur aérien pour alors il faut attendre que cette agence de l'école nous on va aller là-bas prendre l'autre piste voilà oui traverse la piste et on ira ensuite sur la gauche on va attendre qu'il décolle j'espère qu'il va pas passer la soirée ici donc on va regarder ici tout le monde va bien donc il y a quelques places libres on est 179 il y en a un qui a loupé son avion il y avait plus personne à la porte mais il y en a quand même un qui a loupé son avion donc voilà bon ben il n'a pas l'air de vous faire décoller notre ami je vais peut-être passer peut-être que c'est à moi de passer je n'en sais rien bon écoutez non non ça il faut que je le mette ailleurs ça me gêne ce que je vais faire on va réduire voilà ce que je vais faire c'est que je vais passer parce que sinon on n'en ira plus on ne m'a pas dit de m'arrêter donc je vais passer puis on verra bien parce que là je parie qu'il va décoller au moment voilà ok continuer tout droit on peut parier qu'il va décoller au moment non peut-être qu'il attendait que je passe alors c'est possible très bien on va regarder quand même à l'extérieur si je ne touche pas ok voilà donc je vais ralentir je vais prendre le là je vais prendre sur la gauche c'est pas facile là bah non alors je ne comprends pas là non là je suis je suis en bout de piste c'est bon je suis en bout de piste donc je mets mon frein de parc et je demande l'autorisation donc je vais tout mettre en route là voilà vous voyez que ce n'est pas très facile voilà en fait voilà regardez où je suis heureusement que j'ai ça parce que sinon je ne l'aurais jamais vu voilà je m'aperçois que je suis ici H3 donc il faut que j'aille voilà je suis prêt à demander l'autorisation voilà donc ici je règle mon transpondeur déjà je le mets sur ON voilà j'allume toutes mes lumières là je peux allumer tout à fond voilà ici ici c'est bon et bien sûr les feux d'atterrissage alors les feux d'atterrissage voilà et la position des coffres pour le taxi voilà et ici puisqu'on va tourner j'allume aussi celui-là très bien parfait alors ça c'est quoi là là ça veut dire quoi allumer les feux d'atterrissage il faut que je les mette tout en route là très bien ok tout va bien ici alors on va arrêter le gros de contrôle et on va arrêter les packs parce qu'on a dit qu'on démarrait en flex voilà je demande l'autorisation voilà je me règle sur la tour ok je demande l'autorisation de décollage voilà je fais une petite chose ici c'est je préviens les cabines je préviens toutes voilà ici ils ne m'ont pas répondu je ne sais pas pourquoi alors accepter l'autorisation de décollage je n'ai pas entendu c'est trop grave PNH 29,91 c'est marqué ici c'est bon c'est bon ok je ferme tout ça et j'avance j'enlève mon frein de parc donc pour enlever le frein de parc j'ai un bouton donc je vais m'en servir voilà hop et je vais allumer je vais avancer un tout petit peu et je me sers du mont palonnier il faut que j'oublie que j'ai un palonnier voilà et là juste avant le départ c'est un peu Merci.